A 9000 kilomètres de Paris, les militaires français s'apprêtent à intercepter un GoFast, un bateau ultra rapide transportant de la drogue. L'opération a lieu en plein jour. La marine nationale a mis les moyens. Une frégate de surveillance, des commandos d'élite et il y a même un hélicoptère. Le bateau des trafiquants file à plus de 30 nœuds sur l'eau, presque 60 km heure. Et pour effacer l'épreuve, ils vont dropper la marchandise par dessus bord. Mais l'hélicoptère et le bateau ultra rapide de l'armée vont finalement réussir à intercepter l'embarcation. En réalité, tout ceci est un exercice. Une petite mise en scène organisée pour les magistrats de Martinique qui s'occupent de tout le volet juridique dans ces affaires de drogue. Il est important que l'institution judiciaire puisse assister à ces opérations d'interpellation en pleine mer de trafiquants de stupéfiants à l'occasion de ces exercices et ces simulations qui permettent de prendre la mesure des moyens qui sont investis par l'état français dans la lutte contre les trafiquants de stupéfiants. C'était une petite répétition. Place maintenant à l'action, la vraie. La Colombie, le Pérou et la Bolivie produisent 1000 tonnes de cocaïne par an. Un quart de cette poudre blanche transiterait par les Antilles avant d'être envoyée vers le marché européen. Plusieurs fois par an, la France envoie ses meilleurs soldats pour prêter main forte à ceux qui luttent contre le trafic de drogue dans les Antilles. Ils font partie des forces spéciales. Les Etats-Unis ont les Navy SEALS, les Français, eux, ont les commandos marines. A leur actif, les plus beaux coups d'éclats. On a beaucoup parlé d'eux ces derniers temps parce qu'on les a envoyés en première ligne pour lutter contre les djihadistes et les terroristes. Mais les opérations anti-narcos font partie depuis toujours de leur champ d'action. Pendant un mois, nous avons pu partager leur quotidien à bord de la frégate Le Vantoz. Nous avons pu filmer leurs opérations comme jamais auparavant. Plonger au coeur des forces spéciales françaises. Fort de France en Martinique. C'était le 15 janvier dernier. Ce jour-là, il n'y a pas que des bateaux de croisière qui se préparent à appareiller. Au bout du quai, Le Vantoz s'apprête à prendre la mer pour une mission de un mois. Cette frégate participe depuis plus de 20 ans à la lutte contre le trafic de drogue dans les Antilles. Toi, tout seul, tu vas nous faire remarquer, c'est quoi ? L'opération mobilise 120 personnes. Parmi eux, une douzaine d'hommes arrivés de l'Orient avec leurs bateaux noirs. Tous sont des commandos marines. On les reconnaît à leur tee-shirt noir. Vous ne pourrez pas voir leur visage. Leur mission réclame la plus grande discrétion. Dernièrement, ils combattaient les djihadistes au Mali. Traquaient les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui, changement de décor. Ces derniers petits réglages avant le départ ? Exactement, un peu d'entretien. Voilà, on ne voit pas de mal. Pour certains, cette opération dans les Antilles est une première. C'est la première mission au Karibo. Les cas différentes d'une mission en Mali, une mission guerre, vous la prenez pareil ? C'est que vous êtes plus relax ? C'est... Il n'y a pas à être plus relax. Ça reste dans le même domaine que les autres pirates. Mais, voilà, le tout, c'est d'être attentif et puis d'être professionnel dans le métier. Voilà, c'est devenu merci, quoi. Je sais quoi, les motivations, par rapport à moi, avec d'autres groupes ? Pour être payé un peu, voyager. Pour être en petit, un peu. C'est notre première prise de contact avec ces hommes qui, d'habitude, ont ordre de ne jamais parler de leur métier. Ils seront un peu plus loquaces dans quelques jours. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. On range tout ce qui est munitions, on met de l'ordre, au niveau de notre armure. Bon, l'ensemble, mon commandement, garde à vous. Je vais leur rendre un instant. Bon, l'ensemble, repos, communication du commandement second. Donc là, nous partons en chasse, nous sommes en opération dès aujourd'hui. Donc, je vous demande d'abord sécurité dans les manœuvres, briefing et réactivité par rapport au rôle et au rappel des différentes équipes. Deuxième chose, le secret des opérations, nous demande d'être vigilants sur les téléphones de portable, sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vous ou pour vos familles. On reçoit en repos. 18 heures, le vent ose, largue les amarres. L'équipage espère bien qu'à l'issue de cette mission, il pourra épingler une saisie de plus à son tableau de chasse. Dans la marine, il y a une tradition à respecter le matin. Le réveil doit se faire au son du cléron. Mais depuis quelques années, le cléron a un peu changé. 6 heures du matin, Michel Polnareff résonne dans le vent ose. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Pourquoi vous mettez de la musique comme ça le matin ? C'est une tradition à la marine ? Oui, c'est pour mettre un petit peu d'ambiance. Quand on patrouille longtemps en mer le matin, c'est plus agréable. On peut mettre le cléron officiel qu'on utilisait avant. Maintenant, on a des équipes P3. Ça passe, c'est à accepter, c'est tolérer par le commandant. On essaie de mettre de la musique agréable pour tout le monde. C'est quand même plus sympa. Après une semaine de mer, les commandos marines nous autorisent à filmer un peu de leur intimité. C'est un peu les uns sur les autres. C'est un petit poste, on est 17. Un petit coup de sérieux. Il y a beaucoup de bâtons, c'est l'enfant. Oui, beaucoup de bâtons, on s'adapte, on peut rejouer un peu. Ça vous plaît cette vie ? Oui, on est bien. On a plus de vie comme ça, un peu de groupe d'aventure. Oui, on est une équipe, on est tous ensemble, on cherche ça. C'est combien de temps que tu fais ça ? 13 ans. Comment tout le monde est venu ? Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est bon ? Bon, le mec ? Allez. Maniche, on va venir. Vous voyez, ça peut... Un peu petit, quoi. Ils vivent ainsi les uns sur les autres, loin de leur famille, 6 mois sur 12. Ils sont détendus. Mais ça ne va pas durer. Pour intercepter deux embarcations transportant des stupéfiants. Une première opération est prévue pour ce soir. Alors en attendant... Les commandos vont en profiter pour s'entraîner un peu. Dans le groupe, il y a deux tireurs d'élite. Attends, je fais un essai pour un temps. Ils sont capables de mettre en plein dans le mille à 2 km. Mais debout en mer sur un bateau qui tangue, c'est une autre histoire. Il faut prendre tous les éléments en compte, entre le vent, la température, et puis les mouvements des vagues et du bord. C'est plus facile toujours sur une position stable. Et là, c'est un exercice intéressant à faire. L'argot et Gary prendront position dans l'hélicoptère durant les interventions. Sur le pont supérieur, le reste du commando s'essaye au tir de précision à 5 mètres. Le but, ce n'est pas d'être le tireur le plus rapide des Caraïbes. Mais de grouper ses 8 balles. Ok, armes au chlair pour tout le monde. Bon résultat. Et à ce petit jeu, Rookie est un krach. J'effectue un tir de précision. Donc tout en douceur, en prenant bien mon temps. Et ça permet, s'il vous plaît, de vous concentrer sur les bases du tir. C'est-à-dire le doigt sur la détente, la visée, la respiration, et le maintien de l'arme et la tenue de l'homme. Et si vous avez des bonnes bases en tir de précision, quand vous tirerez avec rapidité à deux mains, ce qu'on appelle du tir de combat, vous serez beaucoup plus efficace. Il a à peine 25 ans, mais lors des missions, Rookie est souvent en première ligne. À la patrelle de commandement, le premier maître Xavier assure un rôle essentiel lors des alertes. C'est lui qui doit calculer le cap, qui dirige la manœuvre. Autant dire qu'il n'a pas trop l'occasion de se reposer. Alors, il a le droit à un petit traitement de faveur. Oui, c'est notre cabine. On n'en est que deux à Vébrichis. Désolé, c'est un peu la pagaille. On est en mer et on est contre l'évingou, parce que c'est vrai que c'est passionnant. C'est jamais le même métier. Ça change en permanence. On a un cliquement de doigts. On peut passer d'une opération à une autre. Un secours en mer, une assistance, une évacuation de ressources. Enfin, on peut imaginer plein, plein de choses. Il n'y a aucun cas, aucun cas ne se ressemble. Ceux qui sont géniaux, les cas qui sont vraiment fantastiques, c'est les cas où ils se passent des choses. Ça, c'est bien. Courir après les narcotrafiquants, c'est pourtant loin d'être une partie de plaisir. La mer des Caraïbes est encore plus vaste que la Méditerranée. Et chaque année, 60 000 bateaux croisent dans ses eaux. Alors, pour repérer les navires suspects, l'équipage du Ventos doit bien souvent s'en remettre à son meilleur allié. Le Falcon de surveillance de la marine de Fort-de-France. Poste de combat, narcotique. Poste de combat, narcotique. Après une semaine de mer, première alerte. Le blackout est décrété. Le navire passe en mode furtif. Là, on a été rappelé pour une alerte. Alors, on se prépare. On va se mettre aux ordres. De leur côté, les commandos marines se préparent à entrer en action. La concentration est au maximum. Il est là, il est là, il est là. La tension est palpable. J'ai dit l'arme dans sa housse. Nous, on n'a pas de délai. Voilà, il y a alerte. Donc, on se prépare le plus vite possible. On se tient prêt pour le chef de groupe. Et puis, voilà. Demande de position alliée. En fait, cela fait plus de 24 heures que le Ventos piste secrètement un bateau de pêche, battant pavillon vénézuélien. Dans le jargon, on utilise le terme créole pour désigner un bateau de pêche. Ils appellent ça une tapouille. Il se rapproche, il se rapproche encore, il se rapproche encore. Et le commandant de la frégate trouve que cette tapouille est beaucoup trop éloignée de sa zone habituelle de pêche. C'est des types d'embarcations qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans ces eaux. Elle vient du sud, là, vraiment, des côtes vénézuéliennes, là, Colombie, à cette suite, dont on sait qu'ils sont des points de départ de trafic. Si tout s'est accéléré ces dernières heures, c'est parce qu'un autre bateau, en rouge sur le radar, une vedette rapide, semble avoir rendez-vous avec le bateau de pêche. A la manœuvre, on retrouve Xavier. Il est chargé de garder le Ventos à bonne distance, prêt à intervenir. Il semblerait converger l'un et l'autre. Il a dit notre position, soit 28 kilomètres. C'est peut-être un échange de drogue en pleine mer qui se prépare. Pour ne pas se faire repérer, on nous demande d'éteindre la lumière de notre caméra et de passer en vision nocturne. C'est très sensible, on a un mouchoir de poche. Il y a un extérieur très clair à cause de la lune, c'est la pleine lune. Il n'y a pas de nuages, très peu, quelques cumulus. Devoir, c'est très clair, on pourrait nous voir. Ils espèrent les surprendre en flagrant délit. De passerelle, poste de combat, narcox, poste de combat, narcox. La menace est de giletobrace. Les commandos marines doivent gagner leur embarcation au plus vite. C'est clair, dehors, je me rends compte. Ok, c'est parti. Mais dans ce type d'opération, où il faut agir vite, l'hélicoptère joue un rôle crucial. Ceci en hydrolique. Les pilotes sont surnommés les hiboux. Ils sont capables de voler la nuit tout feu éteint, comme s'ils étaient en plein jour. Maintenant, c'est au tour des commandos marines et dans le plus grand silence de prendre la mer. Moins de 30 minutes plus tard, tous les soupçons de rendez-vous organisés en pleine mer et de nuit se confirment. Entre le bateau de pêche, la Tapouille, et le GoFast. Machine d'abri. La Tapouille, ce bar au sud, Alien a relocalisé. Le rendez-vous de mer a eu lieu. La Tapouille, les routes au sud, c'est très net sur nos écrans. On s'en va. Le GoFast s'en va. Nous, on est passé sur 4 MP. 4 moteurs. 4 moteurs, 4 moteurs de propulsion. On est prêts à accélérer en cas de besoin. Les militaires n'ont pas les moyens d'intercepter les 2 bateaux en même temps. Ils ont choisi de taper le bateau le plus rapide d'abord. Parce que s'il y a eu échange de drogue, c'est là qu'elle devrait se trouver. L'équipage n'essaye même pas de s'enfuir. Pourtant, il le pourrait. Cette embarcation qui ressemble à à une petite barque de rien du tout peut filer à plus de 40 km heure sur l'eau grâce à ses 2 moteurs. Il semble être 2 à bord. A priori, ils ne sont pas armés. Mais au moment où les commandos marines arrivent, surprise, un troisième homme torse nu et en short sort de sa cachette. Ces images sont tournées depuis l'hélicoptère et grâce à une caméra fixée sur l'un des casques des militaires. Quelques minutes plus tard, quand tout est sous contrôle, nous sommes autorisés à nous approcher du hors-bord. Il n'y a pas d'armes à bord, pas de drogue non plus. Les papiers des 3 hommes et leurs affaires ont été soigneusement mis au sec et à l'abri dans des sacs plastiques. Les 2 matelots sont originaires de l'île de la Dominique. Quant au 3e comparse, il n'a pas vraiment le pied marin. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Je me sens pas bien. Il est du Venezuela. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis expert comptable. Expert comptable ? Oui, j'y connais rien à la pêche, moi. Je connais de l'eau. Mais vous étiez ici en vacances ? Je suis arrivé mardi à la Dominique, exprès pour le carnaval qui commence vendredi. Et j'ai eu cette idée totalement saugrenue de participer à une partie de pêche, de vivre une nouvelle expérience. Mais je vous le dis, plus jamais de ma vie, je n'irai pêcher. Bizarre. Le bateau est rempli de bidons d'essence, mais à bord, il n'y a pas une canne à pêche, pas le moindre hameçon et encore moins de poissons. Vous n'aviez pas rendez-vous avec un autre bateau plus tôt ? Ah non, 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 on est en train de pêcher. On a juste croisé un énorme ferry avec plein de lumière. Mais je ne me sentais pas bien, alors je me suis allongé. Vous avez eu peur ? Peur ? Imagine une dizaine d'hommes en armes surgissant de nulle part. Ils sont armés juste dedans et moi, je n'ai même pas un coup de ongle. J'ai eu la fouille de ma vie, oui. Mais bon, ils font leur boulot. Ils jouent bien la comédie. Les commandos marines ont été avertis par radio. Son nom apparaît dans plusieurs affaires de stupéfiants. Cette nuit-là, faute de preuve, les militaires français sont obligés de le laisser filer. Mais vous verrez que l'affaire va rebondir. Et plus tôt que prévu. Le lendemain... Levez-vous, levez-vous, mise en ordre des postes. Chacun évacue les frustrations de la veille comme il peut. Pas question de rester sur un échec. La chasse va reprendre de plus belle. Car à bord, tout le monde est persuadé que cette histoire d'experts comptables en vacances qui voulaient apprendre à pêcher ne tient pas la route une seule seconde. A commencer par Titi, le chef adjoint des commandos marines. On est assez loin des côtes, 50 nautiques qui, avec un petit bateau, comme vous l'avez vu voir, équipé de 2 moteurs, typiquement, ils étaient... Et au vu du matériel qu'ils avaient à bord, ils n'étaient pas du tout là pour effectuer une séance de pêche. Il y a plusieurs hypothètes possibles. Ça peut être un transfert d'argent, ça peut être une 1re rencontre en vue d'une 2e rencontre ultérieure. Ça peut être... Voilà, toutes ces choses diverses et variées. C'est tellement louche que toute la nuit, le ventoze a subi à la trace l'autre bateau avec qui le Goffas avait rendez-vous. Le bateau de pêche vénézuélien, la Tapouille. Et c'est Xavier qui s'en est occupé personnellement. On a pisté cette Tapouille toute la nuit et ce soir, l'état-major a décidé de mener une intervention là-dessus. D'aller investiguer à bord et voir ce qu'il s'y passe. Pierre, le chef de groupe des commandos marines, va annoncer la nouvelle à ses hommes. Le bateau de pêche a été photographié par le Falcon de surveillance. Il est enregistré au Venezuela. Il fallait le feu vert des autorités de ce pays pour pouvoir l'intercepter. On vient d'obtenir l'article 17 de la Convention de Genève qui... En fait, l'état de pavillon nous autorise à prendre contact avec la Tapouille. Donc ce qu'on va faire ce soir. Le problème, c'est les conditions météo. Pierre va les mettre en garde. Des creux de 2 mètres peuvent compliquer l'abordage. donc la houle, une houle d'est et un vent de nord-est. Prenez en compte qu'une Tapouille, ça roule énormément. Donc au niveau du point de franchissement, on assurera, on mettra un maximum de sécurité pour le personnel. donc vous précipitez pas. Ça marche ? Allez. Le top départ de l'opération est programmé pour 21h45 précise. Cette fois, l'hélicoptère et le bateau des commandos interviendront en même temps pour éviter que l'équipage ait le temps de se débarrasser de la drogue. On est réglé ? Les deux machines avant 150, c'est parti les gars. La stratégie est la bonne. L'effet de surprise est total. l'amante et l'éducation de l'éducation et a la haute et la haute et le temps au niveau du loup et le temps en place à la haute à la haute et s'arrête à la haute Cette fois, aucun doute possible, c'est bien un bateau de pêche. Il y a des images de la Sainte Vierge un peu partout, comme c'est de coutume chez les marins sud-américains. Les 7 hommes d'équipage dorment ici dans des couchettes, juste au-dessus du moteur. Ils font leur tambouille à l'arrière, des restes de repas traînent par terre. Pendant que les militaires fouillent le bateau, nous en profitons pour questionner l'équipage. Nous, on est au courant de rien. On est des pêcheurs, de simples pêcheurs. Je ne sais vraiment pas pourquoi on nous arrête. Et vous pêchez souvent par ici ? Oui, du ton. Du ton ? Et la pêche a été bonne ? On en a attrapé. Ce que ces pêcheurs nous racontent est étrange. Ils sont à plus de 3 jours de navigation de chez eux. Et durant tout ce temps-là, ils n'auraient réussi à attraper en tout et pour tout qu'un seul poisson. Venez ici, s'il vous plaît. Maintenant, les commandos marines vont procéder au tapissage. Ils sont en pleine mer et au milieu de nulle part. Et pourtant, ils vont pouvoir vérifier si les 7 pêcheurs sont fichés. Comme s'ils étaient dans un commissariat en France. Grâce à cet appareil électronique, une sorte de wifi surpuissant, la photo prise sur le bateau est envoyée presque instantanément dans les bureaux d'Interpol. Ce matériel militaire est tellement puissant qu'il va brouiller le micro de notre caméra pendant plus d'une heure. Les 7 hommes d'équipage sont inconnus des services. Pour les commandos marines, pas question de rester sur un deuxième échec. Ils décident d'inspecter la cale du bateau. Et après plus de 30 minutes de fouille, leur ténacité va finir par payer. Bien caché au fond, ils trouvent deux paquets bleus. A l'intérieur, tout le monde s'attend à trouver de la cocaïne. C'est en fait... Deux sacs remplis d'argent. Des euros en petites coupures. Il y en a pour une petite fortune. Ouais, on retenait de sa tombe, on l'ouvrira. Attends, on va le remettre de quel avant du bateau, je peux l'inventer. Les 7 hommes d'équipage sont mis en examen. Avant de regagner la frégate, les commandos marines les informent de leurs droits. Vous êtes soupçonnés de vous livrer à du trafic de drogue ? Mais ils ne connaissent que quelques mots d'espagnol. Le traducteur officiel est resté sur le bateau, le Ventoze. Il ne comprend pas. Il profite de notre présence et nous demande de traduire. Je vais lui demander s'il y a des problèmes médicaux. J'ai des problèmes médicaux. Je comprends la prostata et je comprends la... Il souffre de la prostata. Ok. Et puis ça marche. De son côté, le capitaine a l'air d'accuser le coup. Nous sentons que pour lui, c'est le moment ou jamais de se confier. Bon, à toi, je veux bien te raconter la vérité. On savait que c'était de l'argent et on devait toucher une commission pour le rapporter au Venezuela. Mais pourquoi vous avez accepté ? Mais on ne savait pas combien il y avait. Ils nous ont juste dit d'aller chercher cet argent, de le rapporter et qu'il nous donnerait un petit quelque chose. On ne savait pas combien il y avait. Vous avez eu un rendez-vous avec un autre bateau. Il était comment ce bateau ? Oui, un petit bateau avec deux moteurs. Ils étaient combien à bord ? Ils étaient trois. Et c'est eux qui vous ont remis l'argent ? Oui. Et quand a eu lieu l'échange ? Hier soir. La description correspond en tout point à la barque bleue de la veille. Direction maintenant le Ventose, où les marins vont subir un premier interrogatoire. Quant à l'argent, ça ne fait aucun doute. C'est celui de la drogue. C'est du business. Il y a de la vente de drogue d'un côté et puis de la transaction financière de l'autre. On a coupé là une branche du circuit. On tape là où ça fait mal. Le décompte des billets se fait devant le capitaine du bateau de pêche. C'est la procédure. Le pauvre diable n'en croit pas ses yeux. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Ça fait tourner un peu la tête ? Ça, oui. Ils m'ont dit que cet argent devait servir à acheter un bateau à Margarita. Un petit bateau. Pas de raison. Ces billets proviennent très certainement de la revente de la drogue dans la rue. C'est ce qui explique les petites coupures. La drogue part du Venezuela pour aller dans les îles des Caraïbes. L'argent, lui, fait le voyage en sens inverse. C'est une belle prise. En tout cas, dans cette zone-là, c'est la première fois qu'on saisit de l'argent et non de la cocaïne. Ou de l'herbe, en tout cas pas du produit, mais l'argent. Et plutôt sur un cycle retour que sur un cycle monté de l'Amérique latine vers la Caraïbe. Cette saisie permet d'en savoir un peu plus sur le mode opératoire des trafiquants. Pour minimiser les risques, ils rapatrieraient l'argent petit à petit. Sur la table, il y en a tout de même pour près de 200 000 euros. Le bateau de pêche et l'équipage étant vénézuélien, l'argent et les 7 marins sont remis aux autorités du pays. L'opération est finie, mais pour le vento, une longue attente va maintenant commencer. Quand l'équipage n'est pas en état d'alerte, voilà à quoi les commandos marines passent leur temps. A s'entraîner. 6 heures par jour, comme des sportifs de haut niveau. Beaucoup de sport. Et ce qu'ils appellent des drills. Des manœuvres. L'exercice est filmé. Ce jour-là, les commandos marines vont apprendre au matelot du ventoze quelques-unes de leurs techniques pour progresser dans un bateau sans se faire surprendre. Car le reste de l'année, la lutte anti-drogue est assurée par le seul équipage du ventoze. Sanitaire, porte ouverte à gauche. Ils ne se déplacent jamais tous en même temps. Vers à gauche, vers à droite. Allez, les gars. Ils progressent en tiroir. Un coup à gauche, un coup à droite. Et avant d'avancer, ils s'assurent toujours que les pièces sont sûres. Vers à gauche. Et il y a toujours deux hommes qui surveillent les arrières. On se croirait presque dans un jeu vidéo. Sauf que ça se passe comme ça dans la réalité. Fin de l'exercice. Petit débriefing à chaud. Les portes à droite, les portes à gauche. Pour garder un maximum de distraction. On ne vous demande pas d'être des ninjas. Mais essayez d'être un peu plus discret dans votre déplacement. Ne pas oublier le dernier. Derrière, vous avez du mal à vous apporter les 30 secondes quand ça repart. D'accord ? Et la réflexion, vous dire, ok, j'ai les potes derrière. En fait, c'est ça que j'ai oublié au moment de voir la forme. Et ça s'allonge, ça s'allonge derrière. Et sincèrement, moi, ce que j'ai vu, c'est pas trop mal. Et à la fin, petite séance vidéo pour analyser ce qui n'a pas marché. Titi, le numéro 2 des commandos marines, ne laisse rien passer. Les anciens, là, vous devez avoir la décoince, de vous dire, le local n'est pas clair. Si c'est piégé, machin, on est tous sur la photo. C'est pas bon. Donc une pièce ou un local n'est pas clair, vous ne franchissez pas. C'est une règle de base, il faut la respecter. C'est en fait un échange de savoir-faire. Le but, c'est vraiment de les intégrer aux dispositifs commandos. Et de réussir à effectuer un travail relativement fluide en commun. On porte ça comme un échange, on leur apporte quelque chose. Et eux, de par leur connaissance maritime, si je peux m'écrire ainsi, de par leur connaissance maritime, vont nous apporter d'autres choses. Donc c'est vraiment un échange. Et ça marche plutôt pas mal. Si Titi prend ça particulièrement à coeur, c'est parce qu'il est rentré de sa dernière mission en Afghanistan, profondément marqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il est arrivé de perdre un camarade sur le combat. Et de ne pas rentrer avec tout le groupe. Tout ça, c'est... C'est ce qu'on redoute lorsqu'on part en mission. C'est de pas rentrer et de devoir expliquer à la famille ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est passé. Vous avez du mal avec le mot tué ? Bah, on aime pas, on va dire, plutôt, on va parler d'une personne, d'un ennemi traité, d'un terroriste traité. On ne dira pas, on n'utilisera pas les termes tuer quelqu'un. Parce que tuer, c'est... Moi, personnellement, ton chef de groupe, ça me convient pas. C'est pas du tout plaisant. C'est... On en parle en connaissance de cause, c'est pas du tout plaisant. C'est pas quelque chose que je fais naturellement, doter la vie à quelqu'un. Un commando marine passe en moyenne un jour sur deux loin de chez lui. Et leurs femmes ne sont jamais au courant de ce qu'ils font. Et où ils sont. Qu'est-ce qu'elle dit quand vous lui rapportez les médailles ? Je pense qu'il y a une certaine fierté. Mais la plus grande fierté pour elle, c'est que je sois présent. La plus grande réconfort, c'est que je sois présent. Quand je suis en France, en revanche, je suis complètement, je suis à 300% avec ma famille. Les médailles qu'on rapporte, c'est bien nos épouses qui les méritent. Dernière nuit à bord. Depuis trois semaines, pas la moindre petite alerte. Tout le monde est forcément déçu. C'est la première fois en 20 ans que le ventos va rentrer bredouille. Mais au beau milieu de la nuit... Réveil en sursaut. Peut-être l'opération de la dernière chance. Le groupe se prépare au cas où. Mais cette fois, toute la réussite de la mission va reposer sur l'hélicoptère. Direction le centre opérationnel du bateau. Le GoFast ferait route vers la Guadeloupe, dans le noir le plus total, à 30 nœuds de moyenne. C'est comme si une voiture roulait à près de 200 km heure sur l'autoroute. Le GoFast a pris trop d'avance. C'est donc à l'hélicoptère de faire tout le boulot. Bingo ! Le bateau transporte bien des ballots de drogue. Il en est même rempli. Il y a 5 trafiquants à bord et ils vont prendre leur décision en un éclair. Ils jettent la marchandise par-dessus bord pour alléger le bateau. Car ils n'ont aucunement l'intention de se rendre. C'est leur seule chance d'échapper à l'hélicoptère. Le pilote du bateau n'en est certainement pas à son premier voyage. Il a l'air de connaître toutes les procédures. Les trafiquants ne sont pas armés. L'argot, le tireur d'élite, a seulement le droit d'effectuer des tirs de sommation. Mais pour l'hélicoptère de l'armée, une poursuite qui dure trop longtemps, ça n'est pas bon signe. Plus que 20 minutes de carburant, il faut vite abréger la course poursuite. Le sniper essaye de tirer dans les moteurs. Mais avec un pilote aussi imprévisible, c'est loin d'être évident. La dernière balle passe à moins d'un mètre. Le goffat peut s'échapper. Les français ont alerté les gardes-côtes de Sainte-Lucie qui prendront le relais. La mort dans l'âme, l'équipage de l'hélicoptère doit rentrer au bercail. Il a été obligé d'abandonner la partie. Nous, nous sommes la pastille noire. On arrive dans la zone de drogue et nous on va pousser nos recherches. Voir si on peut remettre la main sur la carbaison qui a été droguée. Pendant toute la course poursuite, Xavier n'a pas perdu de vue une seule seconde la drogue. Et il a plutôt bien calculé son coût. Il faut absolument trouver tous les valeaux de drogue avant que quelqu'un d'autre ne mette la main dessus. La pêche ce soir va être miraculeuse. On a combien de colis là ? Trois en dessous, quatre, cinq, six, pour moi six. Chaque ballot pèse 30 kilos. Il est lourd les gars ! Parfois les trafiquants laissent les paquets pour qu'ils coulent la pique au cas où ils seraient pris. Cette fois, ils n'ont pas pris autant de précautions. C'est incroyable d'avoir une telle quantité de drogue dans l'embarcation. C'est château à surface de l'eau. On ne l'a pas encore pesé, mais apparemment, il y a quand même quelques centaines de kilos. Pas moins de 35 ballots de drogue ont pu être récupérés. C'est impressionnant, ces drogues. C'est satisfaisant surtout. C'est surtout satisfaisant. Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on a fait cette nuit de manière un peu impromptue, puisque finalement, il n'y avait rien de réellement planifié à fonctionner. On n'a pas eu, en tout cas, pas encore les trafiquants. Mais effectivement, en tout cas, il y a tout ça dont on est en train d'estimer la quantité qui est retirée du marché. Donc c'est une bonne chose. Nous allons enfin savoir ce qui se cache dans les paquets. De la cocaïne, du cannabis ou encore de l'argent ? En tout cas, la marchandise a été emballée de façon très professionnelle. C'est de l'herbe de cannabis, autrement appelée marijuana. Elle vient de Saint-Lucie, une île un peu plus au sud. Il y en a une tonne valeur marchande dans la rue, 5 millions d'euros. La drogue est mise sous scellée. Nous apprendrons plus tard que les 5 trafiquants ont finalement pu être interpellés à leur retour au port. L'opération est un succès sur toute la ligne. C'est la tradition. Faites de cannabis, un flupon de cocaïne et barrettes de sabres. Rentre un peu la lutte, la lutte qu'on fait ici. Quand il y a une saisie, la bannière symbole de la lutte anti-narco est hissée tout en haut du mât. Les tracos des commandos marines rentrent au port en saluant le bord. Quant à l'hélicoptère, il rend les honneurs à sa façon au commandant de la frégate. Xavier, le navigateur, ramène le ventoze à bon port pour la dernière fois. C'était sa dernière mission. Comme à chaque retour, toutes les forces qui participent à la lutte contre la drogue dans les Antilles sont présentes. La marijuana sera incinérée. En dix ans, l'action conjointe des douanes, de la police judiciaire et de la marine a permis la saisie de quelques 50 tonnes de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada